et yo les petits potes c'est rookie de retour sur black ops 6 aujourd'hui je vous faire une petite vidéo paramètres que ce soit pour du coup console ou manette je suis actuellement sur ps5 alors juste un petit disclaimer il ya quand même certains paramètres il faut pas se mentir c'est préférentiel c'est à dire que je veux dire c'est en fonction de vos goûts et aussi de vos préférences donc il ya certains choix que je vous présentez qui sont probablement discutable allez c'est parti on commence avec les paramètres manette moi personnellement j'adore la configuration tactique qui permet en fait d'échanger par rapport à la standard la touche rond et le joystick droit le joystick droit qui me permet du coup de tout ce qui est le glissé ou plongée et donc du coup plutôt rond pour le gros accord qui me sert très très peu faut être honnête en terme de sensibilité par exemple ce paramètre là est très dépendant de chaque joueur moi en tout cas j'ai une sensibilité horizontale et verticale qui est à 8 vibration des manettes je vous conseille fortement de l'enlever pour éviter d'être perturbé durant votre gameplay effet gâchette je vous déconseille de mettre les retours haptiques je vous conseille donc du coup de désactiver pour qu'il ya un peu plus de réactivité notamment sur certaines armes où il faut vraiment appuyer fort sur la gâchette parce que le retour haptique vous avez cette espèce de défait un peu verrou les entrées des zones mortes c'est pareil ça dépend de vos préférences et surtout de votre manette moi vous voyez j'ai mis des valeurs minimales à 1 et maximales à 89 pour les deux joysticks ma manette est très 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 récente et pour ce qui est des zones mortes touche l2 r2 je vous conseille de mettre au minimum 0 ou 1 pour avoir le plus de réactivité possible à savoir que vous pouvez tester votre zone mort du joystick donc en fait l'idée c'est d'être réactif sans avoir non plus des mouvements on va dire involontaire dès que vous touchez votre joystick et des multiplicateurs de sensibilité moi je les ai tous laissé à 1 et c'est comme ça depuis longtemps après ça à vous de voir mais je pense que sur le multi joueurs à part pour les snipers ça sera surtout intéressant pour voir zone je pense mais ça c'est mon avis personnel quand vous avez dans paramètres avancés de visée ce qui est super important c'est de mettre la transition de la sensibilité en visant en instantané pour éviter d'avoir un délai qui va vous faire perdre des millisecondes qui vont être cruciales dans les dans les fights type de courbe de réponse de visée moi je mets toujours dynamique pour être vraiment du coup le plus agressif possible et de la visée de cible c'est l'aim assist donc forcément le désactiver c'est se mettre une épine dans le pied donc il faut le laisser activer pour moi alors j'ai testé le détecteur de mouvement ça me perturbe un peu étant donné que j'ai mis mes zones mort de gâchette à très faible niveau donc pour être très réactif ça perturbe un peu je trouve le mouvement du viseur donc moi je l'ai désactivé pour ce qui est déplacement moi j'ai mis assistante de sprint tactique donc en fait c'est le nouveau nom du sprint tactique automatique avec un délai d'assistance de zéro pour être donc quasiment un détention instantané en fait pour éviter d'avoir des délais inutiles inclinaison en coin c'est en fait c'est un peu quand vous vous rapprochez d'un mur l'arme va pencher donc ça si ça vous perturbe désactivez le mais sinon moi j'aime bien donc je l'ai laissé restauration du sprint et glisser la nulle balle sprint bien évidemment faut les laisser activer pour ce qui est du paramètre du tir manuel moi je l'ai laissé en maintenir pour l'instant j'utilise pas beaucoup d'armes en tir manuel donc à voir par la suite mais comme j'ai pas une maître scuff ou hyper réactif c'est une maître p5 classique je préfère souvent laisser maintenir pour les paramètres avancés de combat par exemple moi je mets appuyé pour interagir alors ça c'est préférentiel en multijoueur c'est vrai que ça peut être mieux de mettre appuyé pour recharger et donc plutôt appuyé longuement pour tout ce qui est ouverture de porte mais je trouve que c'est c'est lent du coup alors après on peut aussi activer le franchissement automatique des portes donc quand vous vous rentrez mais si vous voulez être discret moi je préfère du coup appuyer pour interagir que ça soit ramasser d'armes ça soit ouvrir une porte et plutôt appuyer longtemps pour recharger parce que j'ai l'habitude de faire ça notamment sur warzone mais ça c'est encore une fois au cas par cas pour tout ce qui est du coup paramètres vidéo moi j'ai mis fréquence de rafraîchissement de 120hz activé en termes de luminosité je mets régulièrement 60 sur les cas d'audit désormais bien évidemment je vous conseille de désactiver tout ce qui est flou de caméra et flou de mouvement d'armes pareil pour la profondeur de champ le fidelity fx casse je l'ai activé avec une intensité à 100% et les affichages de texture je les ai mis en optimisé après encore une fois si vous trouvez que le jeu lag tout ça il faut plutôt le mettre en économie donc ça donc vous avez les préconfigurations du mode éco qui sont là dans la partie affichage pour ce qui est de la vue l'afo v bah moi je me mets en 103 moi je conseille de se mettre en 103 ou en 105 parce que c'est là où normalement les valeurs d'iam assist sont les plus fortes en audio encore une fois c'est au cas par cas c'est préférentiel et voici les valeurs que je mets surtout ce que je mets à 0 c'est la musique du jeu et la musique des cinématiques pour pas être gêné durant le gameplay le volume des effets à 100 parce que ça c'est tout ce qui ne bruit pas donc c'est important le volume des dialogues un peu diminué à 70 pour pouvoir être focus sur tout ce qui ne bruit pas tout ça mais quand même en temps des dialogues notamment quand on est averti qu'il y a un drone ou des killstreak ennemi donc le mode casque amélioré en fait c'est un peu une version pay to win audio il faut l'acheter moi personnellement je n'ai pas acheté donc je peux l'activer mais en fait ça ne marchera pas quand vous allez dans les configurations du mode casque amélioré donc voilà mais en tout cas si vous l'avez à tester bien évidemment pour le mixage audio je vous avoue j'en ai testé deux booster de basse casque et aussi le mix très large les deux me plaisent mais je suis resté quand même sur booster de basse casque qui est le mixage audio que j'utilise sur les derniers calories utiles qui existent bruit aigu réduit je vous le conseille pour éviter d'être gêné durant vos gameplay notamment avec les bruits de grenade ou de flash pour tout ce qui est interface de jeu pour la personnalisation des couleurs je teste en ce moment de couleur rose pour les ennemis j'étais avec la couleur rouge j'avoue qu'avec la couleur rose on voit peut-être un peu mieux quand même les ennemis mais ça encore une fois c'est préférentiel je vous mets juste un petit extrait pour voir un peu la différence entre rouge et rose pour ce qui est de l'ath de jeu on peut le modifier avec notamment les préréglages donc soit il ya standard soit il ya classique moi je suis passé sur un classique pour voir du coup tout ce qui était mortel et tactique en plein milieu en bas de mon écran afin donc du coup d'avoir l'info sur ce que j'ai sur moi la forme de mini car je vous conseille de mettre en carré pour ce qui est de l'échelle de la mini map quand vous avez donc personnaliser la th dans visuel moi je vous conseille de la mettre au moins à 100 pour avoir du coup bah pour pas galérer avoir les infos sur votre mini map du coup voilà j'espère que cette vidéo va vous aider si vous vous posez des questions sur certains paramètres n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres préférences et pour quoi sur ce je vous dis à la prochaine ciao tout le monde